On va parler des tempéraments, mais tempéraments humains, on va parler des tempéraments humains dans les différentes approches des médecines qu'on va dire alternatives. C'est une introduction, je ne vais pas développer, le but c'est simplement de dire, déjà il ne faut pas catégorie, enfin il ne faut pas, chacun fait ce qu'il veut, mais il est difficilement envisageable de restreindre l'individu à un modèle identique. C'est ce que fait quelque part la médecine allopathique, en déterminant des volumes caloriques, des activités sportives, des temps de sommeil, des protocoles, des activités identiques, quel que soit presque le sexe, l'âge, et je dirais la définition de l'individu. A l'opposé, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'approches alternatives de médecine traditionnelle qui considèrent l'individu avec un particularisme et qu'on peut segmenter les humains sous la forme de tempéraments. Alors le but de cette petite causerie, ça va être de nous proposer un regard et une approche différente sur le vivant et que nous on trouve son prisme de lecture pour se définir, se comprendre et donc activer des mécanismes pour se sentir mieux. Ce ne sont pas des choses nouvelles, comme je l'ai dit, donc on va reprendre des codifications qui existent déjà. Je ne vais pas détailler, je pense que je le ferai sur d'autres causeries de manière segmentée, même resegmentée pour aller vraiment en profondeur, quand je le peux, parce que je ne suis évidemment pas formé à tout. Mais donc là, au moins, c'est de nous donner une approche sensible et quand même concrète de la nécessité de percevoir l'individu humain avec une forme de particularisme. Par exemple, en naturopathie, il y a des tempéraments qu'on dit hippocratiques. Donc vous en aurez quatre qui vont être le bilieux, le sanguin, le lymphatique, le nerveux ou qu'on appelle aussi le mélancolique. Donc c'est quatre catégories de tempéraments. Et donc on va bien voir que dans tous les tempéraments qu'on va présenter dans les différentes approches, c'est jamais univoque, c'est jamais blanc ou noir. On est mêlé. Par contre, il y a des types dominants. Alors, les noms sont très évocateurs, le bileux, le lymphatique, le nerveux ou le mélancolique ou le sanguin. Voilà, c'est quelque chose qui est très évocateur. Alors, la naturopathie a repris ça à la médecine hippocratique. Et Hippocrate, c'est intéressant, c'est que lui disait pour comprendre un individu, il faut comprendre quelle est sa région géographique, quel est son pays, quelle est sa région départementale, quelle est sa ville, quel est son quartier, quelle est sa maison, quelle est sa famille, et ensuite on va avoir son histoire. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on disait hier dans la petite causerie, forcément qu'on est dans l'approche humaine, dans l'observation humaine, on ne peut être qu'anthropologue, sociologue, historien, et après, on va dire, intéressé par la physiologie. Donc, si on considère les tempéraments, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces données-là, de toutes ces approches-là. C'est indispensable. C'est fondamental. Et moi, c'est ce qui me plaît dans l'approche alternative, que je dirais complémentaire, à la médecine, c'est de prendre du temps. Et le temps, c'est de l'observation. Les élèves que j'ai en cours de naturopathie, je leur dis, parce qu'on parle souvent des tempéraments, je me demande, mais qu'est-ce que c'est ? Je leur dis, c'est à vous, surtout, de faire votre tambouille avec ça. On doit épingler les individus comme des papillons sur du liège. Et des dizaines de milliers d'individus qu'on croise doivent être répertoriés dans notre cerveau et classifiés selon leurs habitudes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je bouge beaucoup avec les mains. Je vais me frotter le nez. Je vais avoir un nez de telle façon, un visage d'une telle autre. Mon intonation de voix, mes hésitations, ça raconte quelque chose de moi. Et vous allez forcément, dans votre vie, croiser quelqu'un qui a un peu le même morphotype que moi. Eh bien, vous jumelez ces personnes. Il y a fort à parier que vous pouvez anticiper sur mes comportements si vous avez connu une personne qui peut me ressembler sous certains aspects. Ce n'est pas de la divination. D'ailleurs, je pourrais faire la blague, c'est que certains devins ou astrologues ou diseuses de bonne aventure qui soient avant tout sur l'étude des tempéraments. parce qu'on est très peu surprenants une fois qu'on connaît les tempéraments. Quand on me demande quelle formation j'ai fait, ce n'est pas pour faire vraiment un bon mot. Je dis que j'ai passé des heures assis sur des bancs à observer la vie des gens dans des supermarchés. Des fois, vous avez des espaces là où on regarde à la caisse et à regarder les gens, mais pendant des centaines et des centaines d'heures. Et ce n'est pas du voyeurisme, c'était un film qui se déroulait sur mes yeux mais où il n'y avait pas de jeu d'acteur, il n'y avait que la réalité. Donc, voir les gens, comment ils emplonnent leurs enfants, comment ils poussent leur caddie, comment ils s'énervent, comment ils parlent au téléphone, comment ils sont méticulés à poser des choses sur la caisse. Toutes les habitudes. Et après, de photographier les visages et les représentations. Ça, c'est intéressant. Pour ça, hier, je me demandais comment était ta cuisine. J'avais envie... Est-ce que, tiens, la cuisine correspond à ce que j'imagine ? À l'environnement que je suis en train de créer à la personne. Et moi, ça m'aide. C'est-à-dire que tout ce qu'on partage là, aujourd'hui, ensemble, là, sur une semaine, vous êtes photographiés quelque part pour l'éternité. Et tous les gens qu'on rencontre, c'est ça. Ça nous fait penser à... etc. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça nous fait faire une économie au niveau de l'anamnèse qui est gigantesque. Et on peut se mettre vraiment en relation empathique. Je n'adopterai pas les mêmes postures de langage ou même de posture physique ou de terminologie au niveau des mots selon que j'aurai affaire à telle ou telle personne. Et par exemple, moi, des fois, on se moque de moi quand je vais dans certains pays ou certaines régions. j'ai très vite l'accent. Et dire, tu n'as pas de personnalité. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est plutôt quelque chose de l'ordre plutôt qu'il y ait de la fusion pour être en immersion avec le moment et comprendre ce qui se passe au niveau culturel, au niveau social, et arriver dans le relationnel plus juste. mais c'est un acte volontaire d'abandonner quelque part une partie de son contrôle pour être en résonance. Et c'est ça une culture. C'est avoir une symétrie. Et donc, en tant que praticien qui a, je dirais, la prétention de pouvoir conseiller à un autre, il faut quand même avoir des clés de lecture de cet ordre-là, d'avoir un dictionnaire, un catalogue, soit qui appartient aux opérament que je vais décrire, soit qui est le sien, ce que je trouve mieux. Mais moi, je m'appuie, je fais ma tambouille avec tout ça. Ce que je conseille aux gens, c'est de faire la tambouille avec toutes les notions que je pourrais dire. On va creuser, puis c'est ce qui nous parle. Et ça, c'est fondamental. Je dirais que pour la relation humaine, c'est fondamental. Et pour l'entreprise, de conseiller quelqu'un pour son mieux-être, c'est indispensable. La personne qui ne s'intéresse pas au particularisme des individus par le tempérament ne peut pas être un praticien de santé pertinent. Ça, c'est un parti pris, c'est peut-être un jugement, mais je ne considère pas qu'on puisse être pertinent sans développer cette réflexion sur les tempéraments. Donc le tempérament hypocratique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt des considérations très générales. Le tempérament hypocratique qu'on récupère en naturopathie, c'est donc bileux, sanguin, la fatigue est mélancolique, nerveux. Voilà, ça c'est... Après, chacun ira voir ce qu'il veut, puis je vais le détailler plus tard dans d'autres causeries. Qui nous est plus contemporain comme la naturopathie, qui est aussi occidentale, l'homéopathie. Donc il y a trois grands types de constitutions en homéopathie, et avec évidemment, toujours, je ne vais pas le répéter, mais avec des sujets mixtes, avec deux tempéraments ou trois tempéraments mêlés, et chaque constitution est analysée minutieusement. C'est très scrupuleux, l'homéopathie. Donc vous avez la constitution carbonique, donc ça, c'est... ça se rapprochera plutôt du lymphatique, donc des gens plutôt trapus, tout simplement assez conformistes, on va dire. Donc là, on va le renvoyer au lymphatique. Une constitution qu'on dit phosphorique, donc là, c'est plutôt les gens élancés, l'ongéline, un caractère sensible et spontané. Il y en a une majorité ici. Et puis vous avez les constitutions fluoriques, donc ça, c'est une morphologie qu'on dit asymétrique, avec un caractère plutôt instable et anxieux. Donc ça, ça va être le bileux en hypocratique. Et donc ce sont des termes qui sont très parlants. Et là, on parlait avec une de vos camarades hier de ces deux fillules qui avaient des tempéraments opposés. Il y en a un qui était très anxieux, bileux, observateur, et l'autre, donc la sœur, qui était très enjouée, spontanée, et puis fonce dans tout. Et je lui dis, on voit déjà les personnes et les personnalités que ça va être. Donc quelque part, par cette énergie de vie-là qui nous est propre, on a un tempérament, je dirais, de naissance. Et donc le but, c'est de ne pas être dans l'extrémité des tempéraments. C'est d'être dans la modulation, tout en respectant son identité. On ne peut pas la changer. On ne dit pas, tiens, moi en fait, je suis carbonique, mais j'aimerais bien être phosphorique. Ça n'arrivera jamais. Par contre, vu que c'est une histoire de pourcentage, on a vu que c'était, je vais peut-être, enfin on verra plutôt, je vais en parler, mais ça, ça me donne l'occasion d'enchaîner sur la Yurveda. La Yurveda, c'est une approche indienne de l'humain, qui est autant sanitaire que spirituelle, hygiénique que spirituelle. Donc, il y a 5000 ans. Et donc, on définit des tempéraments ou des humeurs selon ce qu'on appelle des doshas. Ce sont des tempéraments. Vata, Pitta, Kapha. Donc, Kapha, ça se rapprocherait de, on va dire, plutôt de la personne carbonique ou du lymphatique. Kapha, voilà, très présent, très lourd, posé, voilà, lymphatique. Vous avez Vata, les gens très aériens, très dynamiques. Et Pitta, les gens très nerveux. Pareil spontané, là c'est plutôt les fluoriques. Vous verrez que les catégories se retrouvent, qu'il y a 3, 4, 5, 6 tempéraments, ça se recoupe. Et donc, en Ayurveda, on catégorie, on catégorise les individus avec leur prédominance des 5 systèmes qu'ils constituent. C'est-à-dire l'espace, l'air, l'eau, le feu et la terre. On se base sur les éléments. Et donc, le médecin ayurvédique va regarder qu'est-ce qui vous constitue le plus et après va vous dire, vous êtes 70% Pitta, donc une dominance Pitta, puis 20% Vata et 10% Kapha. Et donc, l'excès de tempérament nuit. Donc le but du praticien en Ayurveda, c'est toujours de moduler notre tempérament qui va toujours s'exprimer. Les gens, par exemple, qui sont Pitta, veulent toujours les épices, mais ça exacerbe leur tempérament, donc ça les fait dérailler. Entre guillemets, c'est ce qui provoque leur état de mal-être ou de pathologie. Donc on va ramener un peu plus de systèmes O, vu qu'ils sont trop feu, donc c'est avec tel type d'aliments. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur l'Ayurveda. Donc là, on est sur une notion qui est complètement subjective. On est plus sur la sensation et le goût. On ne parlera pas d'aliments en fonction de leurs macronutriments, leurs micronutriments ou leurs calories. C'est sur la saveur. Il y a 10 saveurs en Ayurveda. On va conseiller là-dessus. On va conseiller des exercices respiratoires. Évidemment qu'Apita, qui est très nerveux, si on fait Bastrica ou Kalabati, des exercices respiratoires très forts, très violents, ça va faire monter. Ce sera plutôt des exercices respiratoires pour être posés. Voilà, on va appréhender les individus comme ça. et on va observer que sur les pulsations qu'on en parlait tout à l'heure, il y aura des rythmes différents. Par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple, le Kapha, c'est plutôt un rythme tortue. Donc c'est pas une tortue. Le Pitta, ça va être le lièvre. Et donc, on sent, il y en a, c'est Poum, Poum, Kapha-Pil. Poum, Poum, Poum. Le même rythme, mais la pression est différente. Le ressenti entre les dans les intervalles est différent aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait une médecine sur les Poum en Ayurveda. Autre médecine qui se base sur les Poum, la médecine traditionnelle chinoise qui, elle, catégorise aussi les éléments pour définir des individus. Donc là, on n'a pas d'espace ou d'air, mais on a du feu, du métal, du bois, de l'eau et de la terre, toujours. Donc on retrouve quand même trois éléments en commun, mais il y en a cinq aussi. Donc métal, terre, feu, bois, eau. Et puis, c'est souvent représenté avec une étoile et avec des correspondances et des antagonismes sur les tempéraments. Donc métal et bois, ça ne va pas ensemble. Enfin, feu et eau. Enfin, voilà. Et donc ça se complète. Donc vous êtes trop feu, on va mettre plus d'eau. Vous êtes trop métal, on va mettre plus de bois. Et donc toutes les plantes, la pharmacopée chinoise, donc la médecine chinoise s'appuie sur la pharmacopée, la diététique, le qigong et une part de spiritualité avec le tao. Donc voilà, il y aura des exercices de qigong pour faire monter le feu, d'autres pour faire baisser le feu, sur les respirations, sur les mouvements. Donc tout ça, pareil, ce sont des outils pour équilibrer l'individu. Plus ou moins de sel, plus ou moins... Et puis après, chaque aliment a une correspondance ying ou yang. Et là, ça nous emmène au tempérament ou aux typologies encore plus proches. Il y en a cinq de typologie. Sur la médecine chinoise, vous avez la neutralité qui est le yang. Yang, c'est quand on est en neutre. Et vous avez l'hyper yang, le ying et l'hyper yang. Voilà. C'est un tempérament... C'est ying yang, pardon. Le neutre, évidemment. ying yang, et puis sinon yin ou yang et hyper ying ou hyper yang. Donc voilà, le médian, c'est ying yang. Et le but, évidemment, c'est d'être le plus médian, se rapprocher du médian. Et donc là, on est vraiment sur du taoïsme. Et si vous regardez le signe du taoïsme, vous avez du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. C'est-à-dire, un individu, c'est pas uniforme. C'est un ensemble. C'est dual aussi. Et donc l'approche de la médecine chinoise est très complète. Par contre, nous, occidentaux, c'est extrêmement dur de nous imprégner, par exemple, de la yurveda ou de la médecine chinoise parce que c'est avant tout un bagage culturel pour rentrer dedans, enfin, pour avoir vécu plusieurs mois en Inde et avoir commencé d'apprendre modestement la yurveda. j'ai très vite laissé tomber parce que ce n'était pas ma culture. Mais ça m'a permis d'aller à fond dans les tempéraments. Donc je remercie la yurveda pour ça. Et donc c'est pour ça que moi, mon référentiel souvent dans les tempéraments, ça va être cette approche des deux chaves vata pita kapha parce que c'est par là que j'ai été introduit à la notion de tempérament. Et après, comme je vous dis, je fais ma tambouille et c'est important de sentir que culturellement, c'est très dur de s'imprégner de ça parce que ce n'est pas notre modèle. Le modèle quand même qui me parle le plus parce qu'il est plus formaliste, pragmatique, c'est l'endocrinopsychologie. Donc ça, c'est une science entre guillemets mise au point par Jean Duchazot que j'aime beaucoup qui s'appuie sur les nombreux travaux de Jean Gauthier, du docteur Jean Gauthier. Et là, Gauthier a montré que l'unité psychologique et morale d'un individu était en fonction de la qualité de son fonctionnement hormonal ou endocrinien. Ce qu'il appelle les tempéraments glandulaires. Il a démontré que la prédominance d'une des quatre glandes majoritaires définissait un tempérament. Donc, les quatre glandes majoritaires selon Gauthier et Duchazot, c'est l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales et les glandes dites sexuelles, c'est-à-dire ovaires ou testicules. Et que pour eux, il n'y a pas de glande en hypofonction dans ces définitions de tempérament, c'est qu'il y en a une qui est en hyperfonctionnement. Donc, il fait déborder le tempérament. Le but, c'est de la ramener à l'équilibre comme une balance, 25%, 25%, 25%, 25%, il y en a une qui est déséquilibrée. Et nous exprimons un tempérament de manière trop forte, trop marquée, ce qui nous conduit à des habitudes de vie pas équilibrées. eux, ils ont énormément travaillé sur les profils psychologiques voire psychiatriques avec des réversions et des guérisons de cas incurables sur des pathologies alors qu'elles soient là pour le coup psychologiques, psychiatriques voire physiques. Ça va de la démence jusqu'à la délinquance sexuelle en passant par le diabète ou Alzheimer et en ayant cette approche au niveau glandulaire. Bon, après, je ne vais pas détailler, il y a eu un appareil électromagnétique qui a été mis au point pour stimuler telle ou telle glande. Ce qui est intéressant, c'est que le docteur Jean Gauthier était hypothyroïdien au départ et considéré un peu comme un neneu comme on disait à l'époque. Et quand il a étudié la médecine parce qu'il a eu son bac de grande difficulté lui, il voulait être médecin, tout le monde riait parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas y arriver. Et donc quand il a étudié en médecine l'hypothyroïdie, il a reconnu ses symptômes. Et il a pris des extraits thyroïdiens bovins, on a pris des très hautes doses et là il est devenu virtuose de la médecine, grand chercheur. Donc il s'est dit que ce sont les glandes. Donc il a travaillé toute sa vie sur les tempérements glandulaires et toutes ses recherches, tous ses travaux, il en a fait un légateur universel, Jean Duchazot, qui était aussi très bas au niveau intellectuel, c'est lui qui me partageait ça, et que grâce à l'approche de Jean Gauthier, quand vous le rencontrez, moi quand j'ai des conversations avec lui, je transpire, parce qu'il faut suivre. Donc quand on dit ce mec-là, c'était un retardé, la preuve par l'exemple. Et donc c'est hyper pertinent, ils ont sorti plein de livres, le plus marquant pour moi, il y en a deux, c'est l'enfance glandulaire inconnue, et c'est Glande qui nous gouverne, qui moi, m'a assez transformé dans mon approche de la santé. Donc voilà, ils décrivent des descriptions de type glandulaire, des glandulaires dominantes. Et quand on lit leur livre, on voit qu'il y a des dessins, des représentations physiques, des tempéraments. Et là, ça nous emmène forcément à la morphologie ou à la morphopsychologie. La morphopsychologie, c'était énormément utilisé en naturopartie par, j'ai un gros trou de mémoire, Pierre-Valentin Marchessault, qui est intégré au cours de naturopathie, la morphopsychologie, pour avoir une analyse efficace. Ça existe encore dans certaines écoles, c'est plus ou moins représenté, mais pour Marchessault, c'était essentiel. Et j'ai un ami, André, qui est surdol, qui a appris la morphopsychologie avec Marchessault, et c'est dingue, il voudrait se faire passer pour un médium qui arriverait. Il a tellement observé les humains pendant 50-60 ans qu'il arrive, moi je suis rentré dans sa boutique la première fois, il me dit, toi t'es naturopathe, tu t'occupes des gens et claque, claque, il fait son truc. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me fait le vieux ? Et il me dit, si, parce que tu ressembles à mon copain avec qui j'ai étudié et tout, puis blablabla, puis il m'explique, il avait photographié, j'étais le... l'image de son ami avec qui il avait étudié notamment avec Marchessault et c'est pas un simple... évidemment recoupé par des centaines d'autres profils, c'était l'anecdote qui voulait ça, mais il arrivait à trouver les postes que les gens occupent avec leur tempérament, quel type de conjoint ils peuvent avoir, mais c'est pas lui, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont répertorié des milliers de cas de la même façon qu'il y a en homéopathie ce qu'on appelle des... je perds mes mots, je suis désolé, je suis fatigué, pas des recueils... enfin bref, où les grands homéopathes ont codifié tous les tempéraments des individus et les effets des médicaments homéopathiques est-ce que ça a transformé des annuels... un répertoire, voilà, les milliers de maux ne sont même pas de fonctionner avec des répertoires, et bien en morphopsychologie on fonctionne pareil avec des dessins, donc il y a une vingtaine de profils, une vingtaine de tempéraments qui sont répartis en trois grands dominantes, donc c'est-à-dire les contractés, les dilatés et les mixtes, donc évidemment c'est très parlant, c'est au niveau du visage, donc est-ce que je suis plutôt contracté ou dilaté ou est-ce que je suis mixte et voilà, puis après dans ces trois tempéraments-là il y a 4, 5, 6 sous-tempéraments qui sont affinés et où toutes les caractéristiques sont marquées, alors on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a énormément de voyants, médiums, dix heures de bonne aventure qui sont ultra formés là-dessus et qui vous racontent toute votre vie et vous disent c'est dingue, ben en fait désolé de vous décevoir, vous n'êtes que prévisibles et pour moi c'est pour ça que je dis le libre arbitre d'un individu c'est ça, on peut anticiper complètement ses réactions et connaître un petit peu son mode de vie. Alors c'est fascinant, c'est fascinant parce que du coup ça permet d'anticiper dans la relation à l'autre comment va être accueilli une parole ou un conseil comment va être appliqué s'il va être trop appliqué, pas assez appliqué, si la personne va être assidue, si elle a besoin d'être motivée, si au contraire elle a besoin d'être freinée, si c'est quelqu'un qui va devoir passer par la phase d'intellect ou par la phase de ressenti, on va adapter son entretien pour avoir une vraie qualité. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas passer à côté de l'étude des tempéraments. On est dans la subjectivité dans l'artistique à 100%. ça c'est clair. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Rien. On s'en fout si ça marche. Si c'est prouvé et prouvé et puis on se plante et c'est pas grave. Dernier type avant de finir, les groupes sanguins, donc là c'est un naturopathe, James Adamo, d'Adamo, d'apostrophe, donc lui il recommandait une diététique et même des activités physiques selon les groupes sanguins, donc le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Et donc en partant de l'histoire humaine et des développements spécifiques des évolutions des groupes sanguins, il disait que le groupe O c'est plutôt chasseur-cueilleur, le B c'est plutôt végétarien, etc. Et donc il se basait aussi sur les anticorps qui pouvaient être dans le sang pour que tu as l'alimentation. Pareil, il y a des études qui ont été faites qui n'ont rien démontré. Lui, il revendique énormément de résultats. Il y a son fils qui avait repris la main, pareil, naturopathe, dans les années 80. Il y a des gens qui disent un grand mieux-être, un soulagement et d'autres qui ne disent rien. Mais en tout cas, je préférais, là j'ai présenté six tempéraments et ça me semblait quand même important de présenter ce septième-là, des groupes sanguins parce qu'il y a des gens qui s'y réfèrent. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Je dirais que de manière générale, ce n'est pas grave d'avoir une idée sur quelque chose, ce n'est pas essentiel. C'est est-ce que ça nous parle ? Est-ce que ça nous aide dans notre développement personnel ? Et si on est en relation avec autrui, est-ce que ça peut améliorer la communication et la compréhension de l'autre ? Ça vaut le coup pour moi. Je ne dirais pas ça vaut le coup. Je dirais que c'est fondamentalement prépondérant de comprendre que nous fonctionnons sous l'égide de tempérament. C'est-à-dire que nous n'avons pas un modèle unique pour l'humain mais que nous avons des algorithmes différents. Et nous nous exprimons dans la société avec nos algorithmes spécifiques et comme tout algorithme, il est prévisible. Eh bien, ça va nous aider pour éviter certains écueils, éviter certaines relations, éviter certains excès dans notre hygiène de vie, dans nos choix, dans nos pensées, dans nos actions. Et c'est une voie de développement personnel. Moi, je le vois vraiment comme ça et je suis remerciant des gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé à mieux comprendre mon tempérament, que j'essaie d'affiner tous les jours, évidemment, dans toutes les relations à la vie que je peux avoir. Et on se rend compte qu'en s'observant ainsi, en se décortiquant, en se mettant à nu, eh bien, on va avoir une relation plus fine à l'autre parce qu'on va faire de même, on va être attentif. Voilà, tu passes tes lèvres, quel type d'individu passe ses lèvres, qui se gratte derrière, à quel moment on se gratte, voilà, toutes ces choses-là, c'est important. Voilà, est-ce que le fait de ne pas me peigner correspond à un tempérament ? Est-ce que le fait de faire des hésitations, des pauses ou d'avoir une voix comme ça correspond à un tempérament ? Est-ce que de parler avec les jambes croisées correspond à un tempérament ? Est-ce que de parler en ayant beaucoup de mouvements avec les mains correspond à un tempérament ? Est-ce que le fait de poser des questions de manière répétée correspond à un tempérament ? Évidemment, évidemment. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette lecture-là sur le vivant et ça, je vous invite vraiment, vraiment, de manière opportuniste à les piocher dans ce que j'ai pu présenter très succinctement avant de le développer plus tard pour vous trouver une porte d'entrée et puis continuer d'observer les individus en ayant besoin de comprendre l'humain.